Le plan pour l'économie sociale européenne doit être l'opportunité de modifier notre cadre économique, mais aussi de tirer les leçons de la crise qui a démontré en quelque sorte la faillite d'un modèle de production où les multinationales sont guidées par la recherche du profit. Et on sait que face à ça, l'économie sociale est une forme de contre-modèle qui prône déjà un modèle non lucratif, mais aussi une utilité collective, d'autres formes d'organisation du travail, d'autres objectifs aussi à cette économie. Et l'Union européenne doit choisir son cap. L'économie sociale et solidaire, dans ce contexte-là, est une opportunité, mais aussi une pierre angulaire de transformation après la crise sanitaire. Mais pour ça, on a besoin d'un cadre qui soit plus favorable à l'économie sociale. Je pense, par exemple, prenez la question des marchés publics et de la commande publique. Il faut modifier le droit à la concurrence européen pour favoriser dans les marchés publics l'économie sociale. Ça pose la question plus large de l'accès au financement pour l'économie sociale dans toute l'Union européenne. Ça pose aussi la question de l'harmonisation des différents droits nationaux qui varient considérablement d'un pays à l'autre des 27 États membres. Mais se pose aussi la question, spécifiquement dans le contexte de la relance, de l'accès à l'argent du plan de relance, mais aussi du Green Deal au niveau européen. Et comment s'assurer que l'économie sociale est un acteur incontournable et qui puisse accéder à ces financements au niveau européen ? Ça passe aussi par de la cohérence dans les politiques européennes. On ne peut pas favoriser d'un côté, vouloir favoriser l'économie sociale et solidaire et continuer à développer un modèle de libre-échange qui fait appel à des produits qui sont produits à l'autre bout de la planète dans des conditions sociales et écologiques qui sont différentes. Ça pose aussi la question de la taxonomie et de ce qui est inclus ou non de la taxonomie. On pense à tout le débat sur l'inclusion des énergies fossiles comme le gaz. Donc l'Union européenne est un tournant pour l'économie sociale. Est-ce qu'au sortir de cette crise économique, nous parviendrons à modifier notre modèle économique pour en faire un nouveau modèle de société, un nouveau modèle économique ? Ou l'Union européenne continuera-t-elle avec ces habitudes prises jusqu'à présent qui tendent à favoriser des grandes entreprises multinationales qui n'ont souvent que faire des conditions sociales et écologiques de production ? C'est la question qui est posée maintenant, auquel devra répondre ce plan européen pour l'économie sociale. Et en tout cas, nous, nous nous battrons du côté du groupe de la gauche au Parlement européen pour donner toute la place que mérite l'économie sociale dans l'ensemble de l'Union européenne.